... La clameur de la foule, l'adrénaline au passage de la ligne d'arrivée, un plaisir que le public était invité à découvrir à l'hippodrome de La Roche-sur-Yon avec son événement familial, la fête des courses. Le niveau national, on est en bas du tableau, un petit peu, à La Roche, avec une ville quand même de 55 000 habitants, je crois. Je pense qu'on peut améliorer et c'est à nous aussi de faire de la publicité, faire connaître le champ de course, faire connaître aussi les événements comme ça, parce que c'est important. Avant chaque course, c'est le rush à l'enregistrement des paris. Souvent, les débutants, c'est la chance, c'est le numéro de la chance. On a un cheval qui nous plaît, on a le nom qui nous plaît, on dit celui-là est beau, on va parier sur ce cheval, on va mettre 2 euros. On suit la course et après, il arrive premier, deuxième, troisième, on gagne un petit peu. Après, on reparie sur un autre. La chance, l'analyse des résultats ou encore un ami qui s'y connaît, chacun sa technique. Notre ami qui est là-bas, il connaît bien le monde du cheval, donc on l'écoute. C'est du feeling, c'est du feeling, c'est l'instinct. Là, c'est un simple pari, 4 euros. On va y aller doucement. La prochaine course, je vais parier sur le numéro 8, c'est Warren Levex. Comme il a fait premier dans la première course et deuxième dans la deuxième, je pense qu'il va rentrer troisième. Il rentre dans les trois premiers pour moi. Le feeling, on verra bien. Mais même après l'arrivée, tout peut changer. Les arbitres visionnent systématiquement les vidéos. On va voir les comportements des jockeys, s'il n'y a pas eu de gêne, de coups de cravache un peu trop importants et des mouvements de bras, enfin des autres choses comme ça, donc on vérifie ça. Les caméras sont interdites, mais quelques minutes plus tard... On a regardé sur tout l'arrivée, où là, on a trouvé un jockey qui levait le bras au-dessus du coude, ce qui est interdit par le code des courses. Donc c'est pour cela qu'on a convoqué le jockey et on va donner un avertissement, une sanction en fonction du statut du jockey. C'est encore en train d'être délibéré pour le moment. Ça peut aller d'une amende à une mise à pied. Cinq journées comme celles-ci sont organisées aux terres noires. La prochaine se déroulera le 12 mai.